Alors j'ai choisi ici cette oeuvre de Bernard Fries pour plusieurs raisons. Une première raison c'est celle du fait que j'apprécie beaucoup Bernard Fries. Je le connais depuis de longues années, j'ai lu l'autre oeuvre de lui et je trouve que cette oeuvre-ci est très symptomatique de son travail et de sa place dans l'art contemporain. En l'occurrence c'est vraiment celui qui a initié ce mouvement qui aujourd'hui prend l'expansion qui est un mouvement de retour à la peinture-peinture. Et vous, il n'y a aucun artificiel, aucun matériau particulier. Vous voyez, vous avez une toile, vous avez la peinture qui est apposée avec des effets bien spécifiques. Je dirais que quant au sujet ou à l'imagerie de cette oeuvre, je le trouve également très intéressant parce que vous avez, c'est le thème du rideau. Donc vous savez, il y a le rideau qui se lève, il y a le rideau qui se ferme. Ce sont des cycles de la vie, donc il y a toute une symbolique également qui est exprimée au sein de cette oeuvre, de ce tableau. Vous êtes ambassadeur pendant cette BRAFA, c'est-à-dire que vous accompagnez des groupes à l'intérieur de différents stands et vous leur montrez vos coups de cœur. Pourquoi avez-vous accepté de faire cela ? Écoutez, parce que quand vous avez une passion, en général, vous aimez la partager. Ce qui fait que j'ai bien sûr un plaisir à me promener dans ces couloirs, mais j'ai un réel plaisir aussi à essayer d'amener ceux qui me font plaisir de m'accompagner, les amener à voir au-delà du visuel. Et tout m'intéresse. Ça peut être un défaut, mais je dois dire que je m'intéresse aux arts premiers, je m'intéresse à la peinture du 15e, 16e, 17e, aux sculptures. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Tout ce qui, de près ou de loin, fait partie de ce qu'on appelle les arts et qui, pour moi, constitue un sujet de réflexion et une incitation constante, non seulement à la réflexion, mais même au sens un petit peu de notre vie et du monde dans lequel nous vivons. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous nous dire en quelques mots, quel est votre rapport à l'art et à l'art contemporain en particulier ? Oui, mais ce rapport à l'art date d'il y a déjà fort longtemps. Ceci étant un petit peu la cause de mon âge actuel. Donc c'est vers 1958 que j'avais été à l'exposition universelle qui se tenait ici à Bruxelles et où il y avait un pavillon qui montrait une exposition d'artistes de ce moment-là qui s'intitulait « 50 ans d'art moderne » et où je suis sorti de cette exposition complètement conquis. Ensuite, j'ai pris contact avec différents artistes qui exposaient, des artistes comme Jan, comme Adeljansky, des artistes de ce moment. J'ai constitué également, avec l'aide d'un comité, la collection Proximus, qui est une collection importante d'art contemporain. Et beaucoup plus modestement, j'ai également constitué une petite collection qui me permet chaque jour de vivre vraiment des moments de joie, de réflexion et qui donne un sens réel à votre vie en dehors de ce que vous pouvez faire. Comment est-ce que vous exprimeriez l'identité du collectionneur belge d'après vous ? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs identités. Parce que je connais quand même assez bien de collectionneurs. Et il n'y en a pas deux que je pourrais considérer comme tout à fait semblables ou ayant une approche identique. Je dirais qu'il est audacieux, il est persévérant et il a une approche, je dirais, qui me semble être généralement assez saine. C'est-à-dire qu'il est guidé par le beau et la recherche de ce qui pourrait être sublime, bien plus que par une démarche qui pourrait être commerciale ou autre. Il y en a bien évidemment. Mais je trouve qu'en Belgique, il y a une certaine authenticité dans l'acte de nombreux collectionneurs. Une dernière question pour finir et vous laisser déambuler dans ces allées. Quel serait le conseil que vous donneriez à un jeune collectionneur ? Le conseil que je lui donnerais, c'est de commencer par regarder. Il faut d'abord éduquer un peu son regard. Il faut beaucoup connaître, beaucoup écouter avant de vraiment commencer ce qu'on appelle l'achat. Il faut le commencer modestement. C'est une démarche qui doit s'accompagner de beaucoup de modestie au départ. Et je crois que ceux qui veulent immédiatement acheter sans compter, sans bien avoir réfléchi à la portée de leur acte, sont en général des collectionneurs qui arrêtent très vite en cours de route. Tandis que celui qui a une connaissance, qui a bien écouté, qui a beaucoup vu, va probablement faire un trajet un peu plus long et avec infiniment plus de satisfaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !